Allez, on est avec Jules Bresson, l'arrière du RCML, une déferte, comment tu s'analyses de suite après le coup de siffé final ? On craque sur les 20 dernières minutes, on arrive à tenir le match pendant 60 minutes. C'est dur dans les 20 dernières, ils font leur banc efficace. Nous, un gros temps faible avec ce carton blanc, ça nous handicap pas mal, on n'arrive pas à tenir le score. Il y a eu un super point en mi-temps, puisque vous étiez devant, malgré une domination territoriale de l'adversaire. Et puis on sent un peu un coup de moins bien physiquement sur la fin du match. Ça se répète un peu semaine après semaine, on a l'impression. Ouais, on fatigue, on fatigue, puis pas forcément en confiance, pas énormément nombreux non plus. Donc c'est dur, c'est dur, manque de confiance, manque de résultats, donc manque de confiance, c'est dur. On a vu aussi le jeu au sol, beaucoup de fautes, c'est un peu d'indiscipline. Bon, ça après, c'est l'appréciation de l'arbitre, c'est compliqué, c'est vrai que le rugby, c'est un peu selon les arbitres. Après, bon, il a l'air quand même d'avoir pénalisé des deux côtés. C'était un peu la piscine des deux côtés aussi, donc bon, ça encore. Mais on manque d'agressivité sur la fin du match, on l'a en première mi-temps, on l'a en début de seconde. Mais bon, on a manqué en seconde. On a eu un combat physique, parce qu'on voit les avant qui sont marqués, toi aussi. Bon, c'est du rugby physique, il y a eu des contacts, on a attendu ce bord de touche, ça fait mal. Ouais, ouais, puis bon, ça commence à approcher la fin de saison, donc il faut qu'ils se battent aussi pour leur place qualificative, nous pour notre maintien, donc forcément, ça commence à rentrer, la saison est vraiment lancée, donc forcément, forcément, ça rentre, ça tombe beaucoup moins de ballons et ça joue, ça joue, ça joue. Bon, tu parlais de maintien, vous y croyez, parce que c'est vrai que ça fait un moment que la victoire n'est pas là, c'est compliqué, comment tu vois cette fin de saison ? Il faut y croire jusqu'à la fin, ça va être très dur, on le sait, l'année dernière, on y échappe par miracle, peut-être que cette année, on y aura droit, mais bon, on va se battre jusqu'au bout, au moins pour notre honneur. Ouais, c'est que le problème avec les effectifs, qui est quand même grandissant, ça joue aussi, bon, la réserve est faffée, ça explique aussi pas mal de choses. C'est dur, c'est dur, surtout en ce moment, les terrains sont durs, on n'est pas nombreux aux entraînements, c'est compliqué, c'est compliqué, mais on est un noyau de joueurs, de passionnés, on va tout faire pour finir la saison honorablement, on va se battre jusqu'au bout. Oui, parce qu'il faut quand même finir sur une autre positive, moi, sur le bain de touche, j'ai vu quand même une équipe, vous avez du mérite, valeureux, et vous lâchez rien, et franchement, vous pouvez être fiers de porter ce sommet de la vie de Man, et bon, on a l'impression que, vous le recettez quand même, tout ça, cette unité, les dirigeants, tout ça, c'est important aussi, hein ? Oui, c'est important, c'est important, il faut se battre, on n'est pas nombreux, donc il faut se battre, il faut avoir cette unité, et tous derrière notre club, derrière nos couleurs, et bien finir cette année pour pouvoir, après, attaquer une nouvelle saison l'année prochaine avec des bonnes choses. Écoute, c'est tout ce qu'on souhaite au club, et bonne continuation. Merci. Merci. Merci.